La Convention de Montréal, le 23 septembre 1971, traite la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Convention entrée en vigueur le 26 janvier 1973. Les États s'engagent à réprimer de pain sévère les infractions pénales commises par toute personne qui a illicitement et intentionnellement Premièrement, accomplir un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord. Détruire un aéroneuf ou servir si causer des dommages le rendant inapte au vol. Placer ou faire placer un dispositif apte à le détruire. Communiquer Une information fausse compromettre la sécurité d'un aéroneuf en vol. Détruire ou endommage les installations de navigation au sol. L'intention des cas su mentionné ou la complicité dans ceci est également comprise. Un aéroneuf est considéré en vol lorsque l'embarquement est terminé et que les portes sont fermées. Un aéroneuf est considéré en service lorsque le personnel au sol ou deux conduites commencent à préparer en vue d'un vol. Le protocole signé à Montréal le 24 janvier 1988 concernant la répression des actes illicites de violence dans les aéroports internationaux est venu compléter la Convention.